Ici vous avez différents systèmes de nouveaux vidéos, là c'est le statut de tout votre appareillage à bord, tout est dans le rouge, c'est à dire que tout va bien, quand c'est dans le bleu sans réparation, quand c'est dans le bleu, nous ça a été touché, et c'est du fonctionnement. Là c'est la vidéo de la planète, donc là c'est Mars, donc c'est une vidéo très basique, ça c'est le manifeste de marchandises, qui vous invite dans les vaisseaux alliés de quoi ils disposent à bord, là c'est l'allocation de la puissance, là c'est le placement des officiers, donc où est-ce qu'ils sont dans le vaisseau, là c'est le statut de vos chasseurs, Là c'est votre état ACM, qui ne sert à rien au niveau des missions ici, parce que vous n'en aurez pas, on a votre rhum, par contre vous avez l'expérience, la violation et votre courant. Et là enfin, dans le dernier, ça servait à impliquer si vous vouliez supprimer, si vous vouliez effectuer un filtre par rapport au radar, si vous vouliez enlever les unités alliées par exemple. Donc là on commence l'atterrissage, ce petit bruit ça voulait dire simplement qu'il y avait des ennemis sur la planète, ou des raiders par exemple, voilà, et on voit le sol, l'atterrissage manuel comme tous les atterrissages, quand on ne sait pas trop faire ça, c'est dur. Donc on va s'aider avec l'ordinateur de l'ordinateur, de l'automatique, il suffit juste de faire SHIFT E, ou MAJ E, c'est la même chose, enfin c'est les mêmes touches, si vous comprenez bien comme ça, voilà, on atterrit. Ensuite, ALT E permet de sortir, vous voyez, je suis sorti du vaisseau, il est là-bas, il va falloir que je le rejoigne. Donc le jetpack ça ira sans doute un peu plus vite. Vous voyez à gauche il y a mon état de fatigue, de ma vie, mon oxygène, qui commence à baisser en général quand je suis haut dans l'atmosphère avec le jetpack, ou quand je suis sous l'eau. En bas vous avez l'indicateur du jetpack, l'indicateur de carburant, de hauteur, de vitesse, les objets dont je dispose, les chargeurs dans les armes. Je vais mettre un petit peu blessé en intéressant. Voilà, point d'exclamation, c'est pour vous re-rentrer. Donc je vais vous montrer quelque chose, maintenant on va donner l'ordre à notre commandeur, d'ailleurs nous, d'aller dans une navette pour décoller. Donc on va faire, voilà, ici il y a un système, c'est tactical, crew, équipage, commander. On va faire un peu plus de choses, on va faire un peu plus de choses, on va faire un peu plus de choses. Activate TACOPS computer. A droite, ce sont pas mal d'outils, comme par exemple les filtres, et les cibles que vous pouvez assigner sur la planète, les listes de priorité que vous pouvez faire aussi, si par exemple vous avez une cible prioritaire. Là, il a désigné les ordres du commande craft, là ce sont les other craft, comme je vous parlais tout à l'heure, pas très utiles, et là ce sont les propres dont je ne me suis jamais servi. Voilà. Hyper scan. Et dans le deck 1, aft corridor. Quick. Piloteur. Ah oui c'est vrai, quand vous êtes sorti du pont, le pilote automatique reste constant, c'est à dire vous ne pouvez pas piloter manuellement le vaisseau si votre commandeur n'est pas sur le pont. Donc le pilote automatique va rester, vous pouvez le constater. Donc là c'est l'altitude, là c'est la vitesse, 0 bien sûr. CAS ici, ça signifie tout simplement qu'il y a des ennemis dans la zone. SAS ça veut dire qu'il y a un problème dans le vaisseau, comme par exemple des intrus, ou une panne de matériel, en cas de combat par exemple, si vous faites toucher. IFF ça signifie que je crois que la cible que vous avez désignée vous transmet un signal qui l'identifie comme un allié. En gros, si vous utilisez un militaire terrien par exemple, l'apparaître envers sera en allié. SOS, donc voilà, si vous détectez un SOS, trahisit sur le rayon tracteur. Il désactive les boucliers quand vous utilisez, donc faites attention. Voilà. Maintenant, je peux... Voilà. Je suis dans le chasseur. Ce que je fais est assez dangereux, parce qu'en général, partir du vaisseau comme ça, c'est très risqué. Parce qu'en général, c'est quand vous partez que les choses drôles, on va dire, commencent. C'est-à-dire qu'il y a des intrus, ou que des pannes sont détectées, que la vie de votre équipage est en danger. Donc là, je ne suis pas très rapide parce que l'immersion de l'atmosphère n'est pas facile. Je mets la post-combustion avec le petit 2. Vous savez, le petit 2 est puissance, quoi. Et je fais haut. Quand vous êtes à plus de 30 000 pieds, vous faites haut pour décoller. Ou 35 000, plutôt. Donc, ce n'est pas encore le cas. On va prendre un peu de vitesse avant. Voilà. On va grimper doucement. On va tenter. Voilà. Vous faites haut puis Y pour confirmer que vous voulez partir de la planète. Voilà. Là, c'est votre chasseur. Voilà. Donc là, c'est votre copilote qui a fait un petit commentaire. Votre arment est désactivé parce que vous naviguez. Donc, pour l'activer, vous faites zub. Voilà. L'arment est activé. Je la règle à 50 pour avoir une puissance et une cadence de tir modérée. C'est-à-dire les deux au moyen, quoi. Donc, je vous disais tout à l'heure, je ne voulais pas aller sur Jupiter-Saturn, où c'est les géantes gazeuses, comme vous le savez sans doute. Les géantes gazeuses. Vous ne pouvez pas attraire dessus parce que c'est des grosses boules de gaz. Et l'atmosphère est saturée en trucs pas très sympas qui pètent le vaisseau. Donc, on va se balader un petit peu, on va essayer de voir s'il n'y a pas un ennemi. Là, je saute en hyperespace. Vu que j'ai un chasseur, j'arrive plus vite et mon hyperespace se rechargera plus rapidement. Là, vous voyez, hop, je suis déjà arrivé. C'est l'avantage des chasseurs sur les Econocrafts. Malheureusement, oui. Là, vous voyez, il y a plein de vaisseaux qui sont apparus. Ce sont des vaisseaux tout à fait neutres. Là, je vais tirer pour vrai. Vous voyez. Mal de tir. Quelques missiles aussi. Je vais sauter autre part. Je peux me permettre maintenant. Je peux aller. Donc, euh... Ce que je vous conseille de faire en démarrant une partie, c'est d'abord de... De mettre votre vaisseau dans un endroit en sécurité. C'est-à-dire dans les... Enfin, non. Vous essayez de le mettre, en fait, dans l'armature de la station. Parce que tous les ennemis qui s'approcheront de la station seront détruits. Et vous essayez de l'incliner selon un angle qui vous permettrait de... De recevoir la lumière du soleil. De manière, en fait, à avoir beaucoup d'énergie allouée à votre vaisseau. Puisque vous allez, en fait, couper les générateurs. Pour éviter de perdre... D'éviter de perdre du carburant. Parce que même en respawn électif, à rien faire, vous perdez du carburant. Au moins, mais quand même. Le carburant, ça coûte cher, surtout au début. Donc, vous coupez surtout... Vous coupez le moteur dans le... Logistics. Vous coupez le moteur. Vous coupez les boucliers. Vous coupez le... Pas launch control, parce que sinon vous n'arrierez pas à décoller. Mais enfin, vous coupez tout ce qui sert à rien dans la situation présente. C'est parti. C'est parti. C'est parti.